Salut à tous c'est Fox de la 7e compagnie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du mercredi sur un jeu en bêta sur MechWarrior Online exclusivement sur PC. Alors MechWarrior Online c'est quoi ? Comme vous pouvez le voir nous sommes un joueur comme la L7CFox qui rentre dans un robot pour pouvoir combattre contre d'autres machines. Alors MechWarrior Online on va le voir il a des avantages mais pas mal quand même d'inconvénients et on va voir ça tout de suite. Alors on va démarrer on va suivre les autres MechWarrior je vais dire MechWarrior parce que je sais pas comment ça se dit si on dit on voit que dalle il neige. Donc MechWarrior voilà alors c'est un free to play et c'est là d'entrée où je vais vous le dire c'est le point noir du jeu. Pourquoi ? Parce que étant un free to play il faut savoir qu'il y a des accros à MechWarrior Online vraiment des joueurs qui sont passionnés par ce jeu là. Il faut dire qu'il est beau, magnifique, graphiquement c'est quand même là ils ont fait fort. C'est le moteur CryEngine 3 et le point fort du jeu voilà je pourrais dire c'est son graphisme. Et aussi le gameplay qui est pas trop mal incarné enfin pas incarné j'arrête pas de dire incarné mais rentré dans une machine pareille c'est le pied parce que vous faites des combats de ouf. Mais par contre très 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 court et voilà c'est là où on arrive vite fait au problème où j'en ai un qui arrive vers là. Je vais le cibler parce qu'il est pas loin il est juste devant. Alors je sais qu'avec ce MechWarrior je peux décoller. Ah bah il s'est fait avoir. Alors voilà donc étant les free to play les accros peuvent dépenser des thunes mais de l'argent réel pour équiper leur bécane. Et c'est là où est le problème c'est que vous tombez sur des joueurs qui sont vraiment experts en la matière sur ce jeu. J'essaie de le charger tant qu'il est pris par mes collègues. J'essaie de me rediriger. Donc ça fait que si vous avez du bol vous pouvez faire des parties de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais généralement ça tourne aux alentours de allez on va dire sans mentir 5 minutes de partie et boum c'est terminé. Pourquoi ? Parce que vous vous faites dessouder par des joueurs vraiment experts et qui n'ont pas hésité à claquer des thunes pour ce jeu en équipement, customisation de la bécane. Alors ça fait qu'il n'y a plus trop d'intérêt et c'est là où il y a trop de différence par rapport au gameplay du jeu. Alors ils auraient fait encore des serveurs où on pouvait jauger puis choisir le niveau par rapport à qui on voulait affronter. Encore ça aurait été bien. Mais là le problème c'est que vous tombez dans une partie, il peut y avoir au moment des pros. Et c'est là où vous êtes un peu dégoûté parce que même si vous rentrez facilement dans le jeu et c'est un de ces petits points forts, vous avez accès au jeu très rapidement. Il faut savoir qu'il ne fait qu'un giga huit. Il est gratuit bien sûr. C'est vite téléchargé et vous êtes vite en jeu. Et ça c'est pas mal. Il n'y a pas trop de perte de temps. Alors une fois que vous vous êtes inscrit sur le site officiel, bon par contre tout est en anglais, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien en français donc j'ai un peu galéré. Merde je me suis chié. Le toit. Je ne sais pas ce qu'est dit la dame. Alors il ne faut pas croire que ce n'est pas dynamique qu'on est en assaut. J'espère que je n'ai pas une déco parce que plus personne ne bouge. Non ? Il n'y a pas plus personne ne bouge. Non c'est bon. Donc voilà. Alors quand vous vous inscrivez, vous avez ce qu'on appelle de la gratuité. C'est à dire que... Ah je ne peux plus bouger. Est-ce que la partie est terminée ? Ouais je pense que la partie est terminée puisque je vois en haut Free and Lee. Voilà. Donc on va repartir normalement sur une autre map. Donc voilà. Je disais dans la gratuité c'est que vous avez à disposition 4 MechWarriors. Tous équipés plus ou moins assez complets. Et c'est sur ces 4 MechWarriors que vous pouvez utiliser gratuitement. Après par contre c'est un MechWarrior par défaut. Alors je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est dans ce sens là. Vous avez un MechWarrior par défaut. Et vous devez le customiser afin d'avoir votre propre MechWarrior. Voilà. Donc avant de repartir en match je vais voir parce que là aussi le point faible de ce jeu. C'est que vous voyez il n'y a pas de partie qui se lance. Et ça j'avais remarqué ça. Donc vous êtes obligé de quitter. Voilà. Alors on est de retour dans le jeu. Puisque juste à l'instant quand je vous ai dit on est obligé de quitter. Cela fait partie aussi des désavantages du jeu. Alors est-ce que c'est parce qu'il est en bêta ? On est complètement éjecté du jeu. On ne peut pas poursuivre dans une partie. On est obligé de relancer le jeu. C'est un peu dommage. Alors c'est vrai que j'ai dit pas mal de points négatifs. Mais je tiens à préciser quand même qu'il est agréable à jouer. Mais quand vous avez plusieurs MechWarrior. Plusieurs robots de combat. C'est là où le jeu prend tout son sens. Malgré des parties de 5 minutes, 4 minutes. Alors là on va faire 3 parties je pense pour que la vidéo dure un quart d'heure. J'ai déjà fait la première partie. Cela ne durait même pas 5 minutes. Et là on va essayer de ne pas faire trop l'enfant. De ne pas aller trop dans le tas. Je vois que derrière ils n'arrivent pas vite. Je ne vais pas trop non plus m'enflammer. Alors bien sûr le jeu est pas mal fait. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure il utilise le moteur CryEngine 3. Et on a plusieurs... On a plusieurs... Vous voyez on démarre de là. Et en fin de compte il faut prendre tous les secteurs et avancer. Pour rejoindre l'ennemi qui est juste en face. Voilà. Alors on a plusieurs vues. On a des visions nocturnes. Enfin une vision nocturne. On a je ne sais plus. On a une vision thermique je pense. Et suivant le MechWarrior que vous avez. Là j'en ai un qui décolle. Il a des réacteurs au fion. Et il peut décoller. Le problème si je décolle trop quand je ratérise. J'ébouille mes pattes. C'est à dire que j'ai mes guitares qui se mettent en rouge. Alors on a tout au niveau de l'écran. C'est pas mal fait. Malgré comme je le redis le jeu est en anglais. C'est dommage. Il est gratuit mais en anglais. Et bien sûr qui dit gratuit. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Free to play. Donc si vous avez des thunes à craquer. Et que vous êtes un accro du jeu. Il n'y a pas de problème. Par contre des joueurs comme moi. Juste pour de la découverte. Et voir ce que ce type de jeu a dans le ventre. Je n'irai certainement pas claquer une seule thune. Alors vous voyez il n'y a personne. Il n'y a personne. Il faut quand même que je vais quand même regarder la carte. Parce que je ne voudrais pas me diriger un peu n'importe où. Ouais si tout le monde avance. Si c'est ça. C'est ça. En fin de compte je vais là où il faut. On va essayer d'aller au contact assez rapidement. Au moins la vidéo comme ça. Alors vous voyez c'est pas dégueulasse. C'est pas vilain. Est-ce que j'en ai un quelque part ? Non. Non. J'amorti la chute parce que je n'ai pas envie déjà de prendre des dégâts pour rien. Allez on va aller là-bas. Il y en a un qui est juste en face. On va le cibler. Je pense qu'il va venir vers moi aussi. On va essayer de rentrer dans cette petite guerre entre robots. Je ne sais pas comment on dit. Je ne suis pas un fou du jeu. Loin de là c'est de la découverte. J'ai fait quelques parties vraiment de 5 minutes. A chaque fois c'était 4-5 minutes. Alors le temps de ressortir du jeu et tout. En fin de compte on passe plus de temps à sortir du jeu. Alors il ne faut pas le voir comme... C'est pas une critique. Oulah. Je crois. Oulah le monsieur il est énorme. Aïe 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 aïe. Ah il m'a pris en chasse. Je vais le cibler. Mais je pense que je ne vais pas faire de vieux os avec lui. Ah ils sont deux contre moi. Je suis en train de prendre très cher. Je vais essayer de lui faire du mal quand même. Tant qu'on y est. Et il s'est coupé. Il s'est coupé ou il se... Alors peut-être qu'il se restaure. Voilà. Et là je crois que j'ai plus d'énergie. Autodétect. No signal. Voilà c'est bon c'est reparti. Allez et il vient de me faire sauter la tronche. Bon c'est un peu normal parce que là j'ai vraiment été au coeur du... Au coeur de l'ennemi. Voilà donc. On va faire une troisième partie. Puisqu'on vient d'en faire une première. Là la deuxième. Et j'espère ne pas me faire virer pour attaquer direct dans une partie. Allez on se retrouve tout de suite avec un autre mec warrior. Voilà alors on se retrouve pour un troisième essai. Sur une autre map. Et c'est bien comme je l'avais dit. Le problème c'est que... A chaque fois qu'on attend. Ou qu'on veut quitter. Mais là je me fais éjecter. Et j'ai un retour sur Windows. Et le jeu est complètement coupé. Donc à chaque fois je relance le jeu. Je suis obligé de me reloguer. Choisir une partie. Normalement les deux premières parties on a fait en assaut. Là je crois que je suis en conquête. Alors on va voir avec un autre mec warrior. On refera un quatrième essai. J'avais dit que c'était le dernier. Mais on refera quand même un quatrième essai. Parce que j'ai mes 4 mec warrior gratuits. Donc on fera le dernier. C'est le plus gros. Le plus monstrueux. Je pense que la puissance de feu est supérieure à ce que j'ai pu utiliser. Mais on va essayer d'y aller tranquille. Et pas faire le fou non plus. Alors. Je vais quand même regarder. Alors ils sont derrière. Alors vous voyez je viens de l'afficher. Et en fin de compte il a déjà les jambes de fusillé. Ouais. Alors je pourrais prendre en chasse par exemple celui là. Allez on va y aller. D'accord. Bah lui par contre il a pas hésité. Il vient de me prendre. Ouh il y en a un petit là. Un petit roquet là. Qui arrive là. Ah non il est avec moi merde. Il est avec moi. Ah ils sont tous là par contre. Eux ils me ratent pas. Moi je vous le dis ils me ratent pas. Alors quand on a compris le système. Et qu'on arrive à gérer son mec warrior. Allez je vais te filer la main. Je vais le cibler. Il a huit tracés. Bon bah je crois que. Il est en perte d'énergie. Ouais il est mal. Il est mal. Il est mal. Alors c'est un peu facile parce qu'on est plusieurs dessus. C'est bon on l'a eu. Il est mal. Ouh là. Il y en a un autre. Celui là il est un peu plus gros. Celui là il rigole pas. Alors je pense que j'ai du monde derrière moi. Ouais. 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 Je suis en train de me faire défoncer. C'est lequel ? C'est lequel ? C'est lui. Ah j'en ai mis une espèce d'un petit feu d'artifice dans les gencives. Alors c'est quand même pas trop mal à jouer. Mais bon. Bien sûr il faut. Il faut. Il faut. Il faut y jouer. S'entraîner. Et pour savoir ce que vraiment ce jeu a dans le ventre. Il sent. Merde. J'ai tiré à côté. Voilà. Pour savoir ce que ce jeu a dans le ventre. Mais bon. C'est quand même. Moi je trouve qu'il est bien foutu. Putain c'est derrière. Je suis en train de faire pulvériser là. Oh là 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 là. Je pars en brille. Je pars en brille. Vite, 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 vite. Non. Ah ouais. Là je me suis bien fait éclater par mon K-Cheese. Voilà. Donc on va essayer de partir sur. Voilà. Un autre joueur. Alors vous voyez. Lui on peut dire qu'il a customisé déjà. Vous voyez. Parce qu'il a une peluche. Carrément dans son cockpit. C'est pour vous dire un peu ce qu'il est possible de faire. Et de mettre en place. Je pense qu'il y a pour vraiment les accros du jeu. Il doit y avoir pas mal de choses. Pas mal de bons trucs à faire. Je crois quand même que le jeu malgré les défauts que j'ai pu citer. Il a quand même de bons côtés. Allez on se retrouve pour une dernière partie avec le mec warrior. Le dernier mec warrior que j'ai de disponible. Voilà. Allez on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors là on se retrouve pour la dernière partie. On est en assaut. Il fait moins 35 degrés dehors. Donc voilà on est parti avec le plus gros mec warrior que j'ai de disponible. Et encore sur une carte enneigée. Je n'ai pas fait attention. Je ne sais pas si c'est la même que tout à l'heure. Voilà on va voir ça ensemble. On va essayer de faire un combat qui dure au moins de plus de 5 minutes. On ne va pas se jeter dans la cage au lion. Allez on démarre le bousin. Et je dois me retrouver voilà avec plusieurs. Il y a même des petits. Il y a vraiment des tout petits trucs. Et les autres ils sont sur ma droite. Voilà. Mais je vais aller les rejoindre. Alors là c'est un gros truc que j'ai. Parce qu'il avance doucement. Mais je pense qu'au niveau puissance de feu. Il doit avoir quelque chose de correct. Alors je ne sais même pas s'il y a une vue à la troisième personne. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que si je cible ? Non il n'y a personne. Pour le moment il n'y a personne. Allez on y va. Je vais tenter de les suivre. Je vois qu'ils s'en vont tous par là-bas. Ouais. J'aurais pensé qu'ils seraient arrivés vers là. Non. Bon allez on va là-bas. Alors on ne peut pas aller. On ne peut pas faire plus rapidos. Non. Non. Bon ça doit être un gros bordel que j'ai. Un gros bousin que j'ai. Parce que... Ah bah au moins elle va durer un petit moment comme ça la vidéo. J'ai personne à cibler. Alors dommage qu'il soit en anglais parce qu'au niveau réglage et tout il doit y avoir des trucs sympas à faire. Même la page d'accueil je ne voulais pas montrer là mais au niveau de la page d'accueil il doit y avoir des trucs bien sympathiques à faire. Ah ça commence déjà à tirer. Putain je suis à la ramasse. Alors je ne voudrais pas couper. Je voudrais les suivre pour... Ah il y en a un au fond là-bas. J'ai vu. Le voilà. Il est pile poil là. Alors est-ce que j'ai une cadence de tir ? Ah je... Je n'aurais peut-être pu les toucher. Alors là il y en a un que j'ai ciblé mais il est à 1300 mètres. On va y aller tranquille. Je fais gaffe qu'ils n'arrivent pas par derrière. Ah voilà. Alors là on est un peu au cœur de l'action. Je l'ai touché. Non là je l'ai loupé. Wow il y en a un qui m'a pris pour cible. C'est celui-là. Non c'est l'autre en haut. Je ne le vois pas. Pourtant je zoome à fond. Je pense qu'il va me remettre une praline. Ah je l'ai touché deux fois. J'aimerais bien le cibler. Il est ouf. Putain il est en train de me retoucher. Il me prend pour cible cet enfoiré. Il est en haut. Aïe 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 aïe. Il ne va pas me laisser aller au contact. Ah je l'ai touché. Je l'ai retouché. Putain il est coriace hein. J'aimerais bien le cibler. Mais je ne peux pas. Il y en a un autre là qui est en train de me prendre. Voilà je vais me mettre juste là. Comme ça ils sont coincés. Mais je ne suis pas très. Je ne suis pas en bonne posture. Parce que. Ah ouais je m'en doutais. Il y en a. Ils sont avec qui eux ? Ils sont avec moi ou ils ne sont pas avec moi. En fin de compte ils se mettent sur eux. Je ne sais pas s'ils sont avec moi. Normalement ils ne sont pas avec moi. Ah voilà. Je vais essayer de me le faire. J'arrive à le toucher. J'ai que trois armes d'après ce que je suis en train de voir. Moi je suis bien placé pour le moment. Je suis planqué. Le problème c'est que s'ils me voient je suis foutu. Je suis foutu. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui c'est pour moi. Boum. Ah là là ça y est c'est bon. Je me suis fait repérer. Je suis. Je ne peux pas en plus me déplacer rapidement. Je vais enlever ma vue. Oh putain ils sont tous là. Il faut que j'arrive à la voir. Ah il m'a eu avant. Ah dommage par Baccarat. Ah dommage dommage. Je pensais l'avoir mais j'en ai pris trois à la fois. Bon voilà. C'était un aperçu. sur 15-20 minutes de vidéos commentées pour McWarrior Online. Un jeu sympathique mais qui reste à voir en profondeur après d'autres versions bêta. Je ne sais pas quand il sortira en version finale. Je ne pense pas un jour puisque le but du online c'est d'avoir des améliorations continuellement. Voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bon jeu à tous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos soit en bêta soit FPS classique comme d'habitude. Merci à tous. Bye.